Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la première ligue et je vais vous présenter le match Tottenham contre West Ham, c'est un match qui a lieu ce jeudi 7 décembre 2023, 21h15 pour le compte de la 15ème journée du championnat d'Angleterre première ligue saison 2023-2024 alors Tottenham c'est le 5ème du classement qui reçoit West Ham le 9ème donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la première ligue avec les statistiques de ces deux équipes on verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de ces deux équipes dans cette première ligue on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Foot alors au classement on a donc Tottenham qui est 5ème de première ligue avec 27 points en 14 matchs 8 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 28 buts marqués, 20 encaissés, plus 8 de différence de buts ils sont à 6 points du premier arsenal, mais parce qu'ils restent sur de très mauvais résultats parce qu'il y a trop 4 matchs, ils étaient en tête du championnat West Ham de son côté est 9ème avec 21 points en 14 matchs, 6 victoires, 3 nuls, 5 défaites, 24 buts marqués, 24 encaissés zéro de différence de buts finalement West Ham n'est pas très loin de Tottenham, ils n'ont que 6 points de moins au classement au niveau des buteurs, on a Sun pour Tottenham qui est 3ème meilleur marqueur de première ligue avec 9 buts en 14 matchs, pour West Ham on a Bowen le 4ème marqueur avec 8 buts en 13 matchs après on tombe à 4 buts sous sec pour West Ham, Kuleseski pour Tottenham avec 4 buts et puis après il y a des joueurs à 3, 2 et 1 buts pour les passeurs décisifs pour Tottenham, Madison est à 5 passes Koufal pour West Ham 5 passes, Ward-Prosse pour West Ham 5 passes également, après il y a des joueurs Porro et Richarlison de Tottenham à 3 passes et après on a des joueurs à 2 passes et 1 passes pour les 2 équipes les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues alors Tottenham, c'est 5 victoires, 2 nuls, 3 défaites voilà, c'est 17 buts marqués, 16 encaissés, puis 5 différences de buts mais ce que je vous disais, c'est qu'en fait ils ont pris qu'un seul point sur les 4 derniers matchs en plus c'était peut-être le plus difficile, c'était à Manchester City mais ils ont fait 1 nul et 3 défaites alors qu'avant ils étaient en tête du championnat donc les résultats derniers ne sont pas terribles chez eux il reste sur une défaite contre Aston Villa 2-1 alors bien sûr ils ont peu eu de chance parce qu'ils ont confronté quand même Aston Villa ils ont affronté Manchester City, Chelsea c'est quand même des équipes plutôt costauds et donc chez eux il reste sur une défaite contre Aston Villa 2-1 une défaite contre Chelsea 4 buts à 1 on va remonter plus en avant une victoire contre Fulham 2-0 une victoire contre Liverpool 2-1 une victoire contre Sheffield United le dernier 2 buts à 1 très serré alors avant c'était des victoires un peu serrées avant cette mauvaise période ils gagnaient mais difficilement quand même West Ham de son côté sur les 10 derniers matchs 6 victoires, 1 nuls, 3 défaites 15 buts marqués, 15 encaissés 0 de différence de but et là le parcours est différent c'est à dire que là où West Ham perdait là où Tottenham gagnait et là où maintenant Tottenham perd West Ham gagne c'est à dire quand on regarde un peu la similitude les couleurs sont inversées c'est assez étonnant West Ham reste quand même sur 5 matchs de suite sans défaite donc 4 victoires et 1 match nul à l'extérieur il reste sur une victoire 1-0 à TSC en UEFA Europa League une victoire 2-1 à Burnley une défaite à Brentford 3 buts à 2 j'essaie de revenir à les matchs à l'extérieur une défaite à Olympiacos 2 buts à 1 une défaite à Aston Villa 4 buts à 1 bon après là en ce moment ils vont un peu mieux mais je pense que Tottenham est quand même favori dans cette rencontre au niveau des compos d'équipe et tactique alors pour Tottenham ça serait du 4-2-3-1 avec gardien Vicario défense Poro Romero Davis, Udoji, milieu de terrain défensif Olchberg Bisouma, milieu offensif et Elie Kluzevski, Celso et Johnson attaquant Son et pour West Ham ça serait la même tactique éventuelle avec du 4-2-3-1 avec gardien Areola, défense Emerson, Aguero Aguère pardon Zouma, Koufal, milieu de terrain défensif Ward-Pros, Alvarez, milieu offensif et Elie Paqueta, Susek et Kulus attaquant Bowen donc voilà le décor est planté entre ces deux équipes je pense que Tottenham n'a pas le choix il faut qu'ils redressent la barre tout de suite il leur faut impérativement une victoire pour se relancer et repartir de l'avant et donc les amis je vous donne rendez-vous ce jeudi 7 décembre 2023 à 21h15 pour le match de la 15ème journée du championnat d'Angleterre première ligue saison 2023-2024 Tottenham le 5ème du classement reçoit West Ham le 9ème voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt